Alors l'émission de l'association c'est déjà d'accueillir les familles qui sont touchées par la maladie donc les personnes malades et les proches aidants c'est ensuite de les informer sur la maladie c'est à dire comment se comporter par rapport à cette maladie et puis former même aussi parce que c'est assez complexe ça a bien été entendu parler par le professeur qui lui a vu une action éducative au niveau des jeunes et c'est ce que j'appelle un cercle vertueux. C'est une idée de monsieur Marathier le pharmacien de la rue Aristide Briand et du coup on a récolté des vins dans des entreprises et des viticulteurs de Lyon pour après faire une vente aux enchères et les gains ils seront reversés à France Alzheimer 89. Pour ceux qu'on avait déjà appelé et qui s'avaient déjà dit oui on est passé et puis on a récupéré les bouteilles puis on a fait on en a profité pour faire d'autres boutiques on a été prospecté en même temps. Les trois bouteilles ce qui a fallu à 20 euros pour ces trois bouteilles 20 euros ces trois bouteilles 20 euros pour ces trois bouteilles ça a été estimé il y a eu une estimation de monsieur Marathier qui est le frère de monsieur Marathier qui est expert en vin et qui m'a donné des estimations plus hautes que ça je vous dis tout de suite 20 euros le lot numéro 2 je le prends 20 euros vous prenez il y a madame Tiffel sur 25 alors je lui laisse parce que je lui dis je ne ferai pas de son madame le fait un très bon choix 25 euros 25 30 signé 30 euros franchement ils ont fait d'un bon boulot là ils ont ils ont récupéré tous les lots ils ont été démarchés les vignerons ils ont fait ça dans les règles franchement j'ai presque plus rien à faire je n'ai plus qu'avant le lot numéro 9 15 euros 20 20 plus vos fonds 25 25 personne suit 25 monsieur 25 fini pas de regret à juger 25 un monsieur au fond quel nom vous avez entendu non j'ai pas entendu ah bon je serai le pitre de la journée c'est de faire la jonction un petit peu entre le public et puis le commissaire c'est une bonne et une belle chaîne de solidarité qui qui nous qui nous encourage merci un grand grand merci de voir que les jeunes sont capables de se mobiliser avec leurs professeurs pour lutter contre une maladie qui est terrible et pour laquelle on n'a pas encore de médicaments enfin qu'on ne guérit pas mais par contre par nos actions notamment à l'accueil de jour on peut faire passer des bons moments on peut ralentir la maladie on peut assurer un bien-être on peut permettre aux personnes malades de s'épanouir et par leur action ils contribuent à cette belle solidarité et puis